Mesdames et Messieurs, bonjour. Divers sujets occupent la une des journaux parus ce jeudi 8 août 2019. Réumi Quotidien nous parle ce matin de ses fonctionnaires délocalisés à Djamnyadjo et voit la galère en fast-track. Dans ses colonnes, ce Quotidien nous apprend qu'ils sont nombreux ses agents de l'État délocalisés au niveau des sphères ministérielles de la nouvelle ville de Djamnyadjo. Sauf dans le cadre de la décentralisation des services et de désengorgement de la capitale sénégalaise. Et si le principe est appréciable, il n'admire pas moins que le dysfonctionnement noté et son nombre, selon toujours ce Quotidien du groupe Romain Consulting, qui nous parle aussi de ses conditions de travail, de transport, de restauration et d'accès à des toilettes et autres. Réumi Quotidien parle par ailleurs de la libération de l'ex-maire de Dakar, donnant la parole à l'un de ses avocats, maître El-Mamadouniaï. La robe noire avance qu'au Khalifa Sale ne demande pas de grâce présidentielle. Toutefois, dit-il, l'ex-maire ne s'oppose pas à ce que des bonnes volontés introduisent cette grâce pour lui. Et pourtant, les trois civiques du Khalifa ne sont pas perdus. C'est selon maître Moussassar, toujours dans Réumi Quotidien. Là, il déclare qu'il n'a nullement vu ou s'est écrit de manière claire et nette que l'excédule de la capitale ne bénéficie plus de tous ces trois, les citoyens. La tribune de son côté voit le syndrome Karim qui plane sur Khalifa par rapport à cette grâce présidentielle. L'éventualité d'une grâce à l'ancien maire de Dakar, divise ainsi son camp selon qu'on est pour ou contre. La tribune avertit ainsi que si cette grâce permet à Khalifa de recouvrir la liberté, elle ne manque pas de pièges. Et pendant ce temps, Enquête Quotidien s'intéresse à ces manœuvres du pape Dussopi, des égences tous azimuts de maître Ouad à l'aile dure de l'opposition. Ce quotidien nous en parle en donnant la parole au professeur Maurice Soudeljian. Ce docteur en sciences po précise dans ce quotidien que maître Ouad adresse des signaux forts au régime de Makissal avec ses audiences accordées au leader de Pastif, Ousmane Soukou et de Tequi, Mamadou Lamin Djalou. Le pape Dussopi qui fait d'une pire deux coups selon Enquête Toujours, qui précise que d'abord, il rassemble l'aile dure de l'opposition autour de sa personne, en perspective des échéances électorales futures, mais prévient toujours ce quotidien d'enquête. Maître Ouad met également la pression sur le président Makissal et son régime. Et les échos nous parlent de ces prochaines locales justement qui se dessinent. Pour cette fois-ci, les maires seront élus au suffrage universel direct. Selon ce quotidien qui nous révèle que même la ville de Dakar est concernée par cette nouvelle mesure, et le code électoral sera même modifié pour son intégration. Les échos nous font part par ailleurs de ces inquiétudes. Toujours par rapport à cette nouvelle donne, date de la Marthard Diop, de Baba Carphal et de l'opposition du Congrès pour la Renaissance démocratique. Les milliards mobilisés au Club de Paris de 2014 à 2018, c'est ce qui intéresse ce matin source à. Ce quotidien nous parle de 7 350 milliards. Où sont passés ces liasses qui restent aujourd'hui incapables de redonner vie aux tensions de trésorerie que rencontre actuellement le régime de Makissal ? Ainsi s'interroge ce quotidien qui donne la parole ce matin à l'économiste Elachi Mounurimiaï. Lui, il trouve que le PSE, le plan Sénégal émergent, est plutôt devenu un plan Sénégal endettement puisqu'en 2014 déjà, c'était 3 927 milliards mobilisés au niveau des bailleurs à Paris et en 2018, c'est plus de 7 000 milliards de 9 francs. Justement, Dakar Times parle de développement économique en présentant notre cher continent. Vu par les entreprises françaises, en 2040, l'Afrique atteindra un total de 2 000 milliards d'habitants et rassemblera la première population active mondiale selon Dakar Times qui nous présente ses conclusions du rapport réalisé par la Haute Étude Commerciale de Paris et le Conseil français des investisseurs en Afrique. Et selon ce quotidien, le document prouve que les Français sont largement en avance sur les Africains sur leur propre terre. Et là, nos confrères pensent qu'ils urgent maintenant d'éveiller la conscience de nos dirigeants pour changer la donne afin de permettre à l'économie africaine de servir d'abord aux Africains. L'Observateur parle aussi argent ce matin avec l'affaire des 94 milliards des employes de domaine impliquant Ousmane Sonko et Mamour Djalou. Ce quotidien voit le principal accusateur comme un contre-attaque à problème et le professeur de droit pénal à l'UQA, où c'est nous semble, lui, il nous explique dans ce quotidien pourquoi la plainte de Sonko va être déclarée irrecevable. Et nous terminons ce tour des kiosques avec l'espoir. C'est un quotidien qui nous parle ce matin de ces 40 lions qui sont à l'assaut de la L1 française. Ce quotidien nous signale que Idrissa Ganegeï, il est à la reconquête de la France. Maï Ndiang, lui, il serait pour la confirmation. Jaobal de Keita, La Renaissance, Djalou, Nyan et Opanguet, eux, sont les jeunes loups du club de Mertz. Et Pote-Gilles, comme on l'appelle le vétéran, lui, il constitue le dernier champion de l'Igang. Ainsi, mesdames et messieurs, nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce sujet du 8 août 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.